Le chanteur béninois Richard Flash a été récompensé la semaine dernière au Afro-Karaïs Music Awards. Une distinction qui honore l'ensemble de la carrière de l'artiste, mais surtout la musique béninoise. Olivier Doumon, promoteur de cet événement international, est de passage à Cotonou. Il vient dans le cadre de la mise en place d'un partenariat musical entre le Bénin et le Congo-Brazzaville. Blaise Adampo et Jean-Nobiman, du moins, l'ont interrogé. Suivons plutôt. Je fais partie de ces grands promoteurs de l'Afrique, qui contribuent énormément pour la culture africaine à travers le monde. Plus de 29 ans de carrière dans le métier. Et aujourd'hui, je suis au Bénin sous l'invitation du label La Centrale, qui est représenté demain demain par M. Richard Flash. Justement, qui a été primé trophée d'honneur par rapport à sa carrière. Richard Flash, c'est un artiste qui fait de la musique afro-karaïbien. Et le concept de notre cérémonie, c'est une cérémonie qui prime les artistes d'Afrique et des Caraïbes. Donc on avait pensé vraiment remettre ce trophée d'honneur à M. Richard Flash, parce qu'il a beaucoup contribué à travers sa musique, à travers les Antilles, l'Afrique. Donc il était pour nous bien normal que de le mettre en honneur. Et aujourd'hui, mon déplacement vaut tout simplement l'échange culturel qu'il pourrait y avoir entre le Bénin et le Congo. Les deux Congos, je dirais. C'est cet apport que nous devons mettre en lumière entre ce grand pays bénin qui est un pays, je dirais, frère du Congo. En sachant qu'aujourd'hui, nous constatons le manque de présence de pas mal d'artistes à tous points. Les artistes musiciens ou des artistes d'art. Nous pensons qu'il est grand temps pour que nous puissions remettre ce lien-là, nous en tant qu'opérateurs culturels, que cette alliance-là puisse exister. Je suis venu aussi dans le but de superviser le terrain. J'aurai d'ailleurs un rendez-vous avec le ministre de la Culture, que je verrai très vite, pour commencer à lui proposer notre programme de festival. Le but, c'est cet échange culturel que nous attendons tant. Parce qu'il faut savoir que Brazzaville accueille et accueille beaucoup des Béninois. Nous constatons qu'il y a une forte communauté béninoise au Congo-Brazzaville et nous pensons qu'il est très normal de renouveler cette amitié fraternelle, que nous rappelons à ces deux peuples que nous sommes un même peuple et aussi que cet échange-là puisse être naturellement fait. Tout ce que je peux dire, c'est que les pouvoirs du public du Bénin puissent accompagner le label La Centrale dans cette démarche. Le label de Moussian qui va être en collaboration avec le label La Centrale ici même au Bénin, je pense que pour le bien de tous en fait.